Il y a de nombreux aspects à l'utilisation du Vibhuti ou de la cendre sacrée. Et à part ce que ça représente énergétiquement, à part sa capacité à faire des choses pour diriger et contrôler le corps énergétique, selon la façon dont elle est préparée et utilisée. Et à part le fait que ce soit un très bon moyen de transférer l'énergie ou de transmettre l'énergie. L'importance symbolique du Vibhuti ou du Basma est de montrer la nature mortelle de la vie. Celui qui pratique une sadhana utilise la cendre qui provient des lieux de crémation. Les réserves d'adhi yogis provenaient toujours des lieux de crémation. Et encore aujourd'hui, de nombreux yogis ne se procurent la cendre dont ils ont besoin pour leur sadhana que dans les crématoriums. Une chose, c'est qu'elle a une certaine qualité qui lui est propre. Une autre chose, c'est que c'est un rappel constant de votre propre mortalité. En permanence, vous portez la mortalité sur votre corps. Shiva a enduit son corps de la tête aux pieds, de la cendre du crématorium. Parce qu'il ne veut pas oublier, ne serait-ce qu'un instant, qu'il est mortel. Si un instant, vous oubliez que vous êtes mortel, l'ignorance va germer. Si vous oubliez pendant longtemps, ça va porter ses fruits. Si vous commencez à penser que vous êtes immortel, vous allez porter la couronne de l'ignorance. Ignorer la mortalité, c'est de l'ignorance. Donc, vous verrez, particulièrement dans le sud de l'Inde, les gens ont leur front plâtré. Ils portent leur mortalité comme un badge. Un rappel constant que je ne suis pas ici pour de bon. Un rappel constant que je ne suis qu'un résident temporaire de cet endroit. parce que celui qui se rappelle constamment sa mortalité a au moins créé un terrain fertile pour son savoir. Peut-être qu'il ne sait pas encore, mais il a au moins créé un terrain fertile pour que la connaissance germe dans sa vie. Juste rendre la terre à la terre. très peu de gens peuvent le faire avec grâce parce que ces milliards de gens, parmi ces milliards de gens sur la planète, parmi les milliards et milliards qui sont passés par cette planète, très, très, très peu, extrêmement peu peuvent rendre la terre qu'ils ont prise à la terre-mer avec grâce. Très peu. On espère que vous portez ce que vous avez pris à la terre-mer. Vous devez aussi le porter avec grâce, c'est très important. Vous le portez avec grâce. Quand il est temps de le rendre, vous le remettez avec grâce. Juste une pelletée de terre. Rien de plus. Si vous avez d'autres idées sur vous-même, vous allez apprendre à la dure. Donc, vous savez, où que vous alliez, les gens disent, vous devez être, vous devez être. Tout ce qu'ils vous disent, c'est que au lieu d'être un mental inutilement compliqué, vous devez simplement devenir un être, ce que vous êtes. Si vous devenez un être, mon travail, ça va être un plaisir. Pas avec des gens autour qui ne sont que mentales. Si les gens autour ont un mental brillant, c'est bien. Un mental stupidement compliqué, ce n'est pas bien. Les gens qui savent comment compliquer chaque chose, chaque situation simple, c'est beaucoup de travail à acharner pour rien. Le mental est un cadeau fantastique à l'humanité. Mais quelles horribles choses les gens en ont fait. Donc, la vie et la mort peuvent être menées avec grâce. Si vous enduisez ceci de cendre pour rappeler à cette tête en permanence que je suis mortel, je suis mortel, je suis mortel, je suis mortel, vous allez voir, le mental va se décompliquer lui-même. C'est un outil très simple. Vous savez, les gens se transforment s'ils croient qu'ils vont mourir demain. Si votre médecin vous dit que vous allez mourir demain, que vous avez moins de 24 heures à vivre, vous verrez, vous allez vous transformer si rapidement que de minute en minute vous allez changer. Donc, n'attendez pas que votre médecin vous dise quelque chose d'horrible. Chaque chose, quand vous prenez du Vibouti et l'étaler ici et là, vous vous rappelez simplement que je suis mortel, je suis mortel, je suis mortel, je suis mortel. Vous avez besoin de faire ça. Si vous faites cela, votre mental va se décompliquer. Un mental décompliqué est un mental brillant. il peut faire des choses phénoménales. Il ne sera pas un obstacle. Il sera une voie en soi. Et si vous devenez un être, le travail d'un gourou va devenir une chose merveilleuse. S'occuper d'un mental simple qui est compliqué. Ils croient juste qu'ils sont compliqués. Ils ne sont même pas compliqués, c'est juste une telle perte de temps et de vie. S'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que des gens mèrent tous les jours. Vous devez vous le rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada